Musique Musique Jamudie info.net Informer, éduquer et divertir dans la vie Musique 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 Monsieur Soho, est-ce que vous pouvez savoir aujourd'hui que vous avez une réponse au Covid-19 au niveau de Cambérenne? Merci beaucoup, Monsieur Diouf. Je vais vous poser une question qui n'a pas d'importance. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un hasard. Je vais vous parler d'une émission qui est au siège du comité local du Covid-19 au Cambérenne. Comme je l'ai dit, c'est un cadeau. Aujourd'hui, j'ai appris à Chamboulé le monde entier. Chamboulé, il y a des millions d'entreprises. Il y a des millions d'entreprises. Comme nous l'avons dit, Chamboulé est un domaine de beaucoup. Comme nous l'avons dit, depuis le 13 avril, il y a un arrêté communale. Le maire, Maman Amrou Samba, que je profite de l'occasion du NUKO, a créé le comité local de lutte contre la Covid-19 du moins. Autant plus, moi, le comité, c'est le maire, Maman Amrou Samba, qui a assuré la présence. C'est-à-dire, il est le président du comité. Et aussi, nous, le maire, nous enlèons toutes les forces vives au Cambérenne. Nous, en tant que jeune Cambérenne, j'ai un slogan pour me dire, «Cambérenne doit être au-delà, le Cambérenne doit être au-delà, le Cambérenne doit être au-delà. Nous, en tant que citoyens, nous 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 sommes au-delà. Nous, en tant que citoyens, nous nous sommes au-delà. Donc, nous, nous savons que nous sommes au-delà, nous devons nous soutenir les gens, nous ne sommes pas au-delà, nous ne devons pas attendre. Nous avons apprécié ceci, le comité. Le comité a dit que, M. le maire, nous avons cinq, voire six, sept pôles. Je l'ai composé. Il y a le pôle médical, le Dr Cheikh Sadeb Diop, le président, le pôle finance, le Dr Sibori Diop, le président, le pôle suivi, l'évaluation, le Dr Mali Diop, le pôle les sages, le président de l'imam et sages du village, il y a le pôle social. Je gère l'action sociale au centre, je l'ai géré. En même temps, il y a le pôle de communication, sensibilisation. Le pôle de sensibilisation, communication, il y a un certain site, le monde de l'invénité du carri giàfale, qui ont réussianal. Et l'activité dans le comité va faire les activités de l'imam et d'où. Le 13 avril, ils ont monté ce comité. Et le comité a dévoilé, à Cambrian, des activités de sensibilisation. Nous avons fait cette activité dans une colouni, C'est un concept d'ailleurs de lancé, c'est juste un rôle d'approche communautaire, le comité BIDF. D'autant plus qu'on a annoncé l'Aïka à Camberine. Effectivement, à Camberine, il y a des cas. Peut-être le pôle médical, via son Président, Docteur Cheikh Sallou Diop, a été habitué. Mais on a noté ici l'Aïka à Camberine. Comme vous l'avez dit, le premier cas de Camberine, nous avons remonté vers le mois de mai, à fin de mai, qui communiquait avec 82 ministères de la Santé. Pour les terminer, l'Aïka à Camberine, l'Aïka à Contacts, c'est pour dire que le comité a un rôle de rejouer. Pourquoi ? Parce que nous avons un rôle de l'Aïka à Camberine, réunions, réunions, pour dérouler les activités. Mais le comité a un rôle de l'Aïka à Camberine. Dans cette globalité, je suis le plus de l'Aïka. Nous avons des collèges à Camberine, nous avons des légales. Et tout ce que nous faisons, on le fait avec nos autorités, que ce soit l'autorité administrative, l'autorité coutumière, ou l'autorité religieuse. Nous n'avons pas le même comité. Mais le président a un parcours de toutes ces autorités-là, qui a une autorité dans le comité, dans le pôle sage. Donc, pour dire que le comité a un rôle de l'action ici, au niveau de Camberine, pour sensibiliser davantage la population, pour qu'on soit en train de faire, à travers ce concept de l'Aïka à Camberine. On a fait une approche communautaire, parce qu'on a commencé à gagner du terrain à Camberine. Donc, aujourd'hui, nous avons une mission de voir directement sur la population. La communication n'est directement entre le comité avec les parents, le comité et la famille, le comité et la population. Il y a des émissions sur la télé, et il y a des émissions sur la télé, et il y a des émissions sur la télé, via le président, la maire, et il y a des émissions sur le terrain, et des portes à portes. On a fait une activité dynamique de quartier. On a fait des quartiers, comme le quartier Médine, le Camberine de la Diame, les jours à venir aussi. Il y a des quartiers. En même temps, comme les activités, on a fait des week-ends. Chaque week-end, peut-être, d'ailleurs, pour une sensibilisation, il y a des entités qui sont dans la communauté. Et via le pôle de communication et de sensibilisation, les communautaires, les Badiounou Gouk, la Croix Joula Galle, ils sont sur le terrain pratiquement trois fois la semaine, à savoir les lundis, les mercredis, les vendredis. Donc, le dimanche, les grands groupes du comité, pour les composés, les volontaires, les coureurs joués, les membres, ils sont dans le quartier. Donc, ce qu'on appelle une sensibilisation via l'approche communautaire. On a vu des gens qui ont fait le février, Covid-19, les groupes ascendants, les 108 morts, qui ont été positifs, qui ont été positifs, qui ont été positifs. on a vu des paradoxes, c'est que le relâchement sur les mesures barrières, qui ont été déroulées, sur les mesures barrières, par rapport aux populations. En tout cas, il y a quelques mesures. Comment on a parlé d'une situation sur la civilisation ? Oui. Je le disais, après le président qu'il a donné, il prend quelques mesures d'assouplissement sur le prêt. On a noté et ma question des cas de relâchement. On a servi une thème, et tous les ont eu le regard. Et il a eu du slogan à l'écheur, tous ont fait un paradoxe de votre cas. Tant même s'il n'a pas mis à prendre le masque. Mais il a eu d'autres mesures d'assouplissement. Il y a eu un relâchement pour le ressentir. Il y a eu beaucoup de décès. Il y a eu un journal de la place qui m'a dit qu'aujourd'hui, le mois de juin compte 100 morts. Le Sénégal était à 108 décès. Au mois de juin, le Sénégal a enregistré pratiquement 100 décès. Pour dire qu'au moment où le président a eu les mesures, l'assouplissement, le transfert urbain, le couvre-feu, il y a eu un relâchement. Le président est accusé. J'accuse même pas le président. La décision est croisée, certes, mais il n'y a eu plus de décès. Pourquoi ? Parce que l'État doit garantir notre sécurité. L'État doit garantir beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de décès. L'État doit dire que l'État doit être responsable. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent qu'on ne sait pas, qu'on ne sait pas, qu'on ne sait pas que l'État doit être responsable. Il y a eu deux ou trois mois après qu'on ne sait pas. Il y a eu des gens qui ont été éternellement. Donc, pour dire que l'État revient du camp de chaque personne. Il faut continuer à prendre ces mesures, pour protéger sa famille, protéger ses enfants, et qu'on ne peut protéger ses enfants. Nous avons annoncé que l'État doit être peut-être peut-être qu'il y a des gens qui devraient d'autres relations. Mais la population a une part de responsabilité. Surtout la jeunesse. La jeunesse, c'est qu'il faut porter le combat. Mais il y a eu des gens à la jeunesse. Il y a eu des policiers. Est-ce que vous comprenez ? L'appel qui m'a fallu lancé c'est que je n'ai pas besoin. La jeunesse doit constituer un pilier essentiel sur le développement du pays. Il y a eu des gens qui disent quels jeunes tu as, je ne sais pas, quel avenir tu seras. C'est juste pour dire que la jeunesse doit occuper une place importante sur la vie d'un pays ou sur la vie d'une nation. Donc, je n'ai pas besoin. Il faut savoir ce que tu as joué. Il faut savoir ce que tu as joué. Je dis que je suis à Moussaou pour faire des choses que M. Diouf ou quelqu'un d'autre qui est venu à la vie. On est des jeunes. On a le sang chaud. Des fois, les gens ont été emportés. Ils ont été emportés. Ils ont été emportés. Ils ont été emportés. Ils ont été emportés. Donc, j'ai lancé un appel personnel à mes amis ou à mes collègues jeunes. Ils ont été emportés dans le pays. Comme Camberna, Dakar, Sénégal, le monde. Il faut savoir les gens qui ont été emportés. Ils ont été emportés. Ils ont été emportés. C'est l'angé. Il faut savoir ou perdre. On dirait J'ai dit qu'il n'y a pas d'action, je devais tourner ma langue cette fois. Est-ce que le doute dégénéré, l'action peut faire, est-ce qu'il y a quelque chose qui fait ? Si vous avez raisonné, je pense bien qu'il n'y a pas d'accord. Je pense qu'il n'y a pas d'accord. Aujourd'hui, tous nos parents, nous devons continuer. Nous devons être éduqués, nous devons être éduqués. Nous devons être éduqués pour nous et nos parents. Je veux dire que nous devons être éduqués, que nous devons être éduqués. Nous devons être éduqués, nous devons être éduqués et nous devons être éduqués. Ce n'est pas une erreur, mais je pense que je devais être éduqués. C'est pour cela que je n'ai pas d'erreur. Mais si vous avez éduqués, vous enlèvez des enseignements, vous enlèvez des leçons, et vous enlèvez des enseignements. C'est l'appel que j'ai lancé à mes compatrières jeunes. Il y a un retard pour la distribution de l'aide alimentaire. Est-ce qu'il y a une aide alimentaire ? Comment avez-vous vu l'aide alimentaire ? Est-ce qu'il y a une aide alimentaire ? Parce que j'ai été vérificateur. L'État du Sénégal devait prendre des jeunes dans chaque localité pour nous avoir une mission de vérification. Si la distribution est bien faite, ou même si le ciblage a été bien fait. Je suis un vérificateur. Je suis un dispositif du débit à la fin. En même temps, mes entités ont été impliqués dans le dispositif. Donc, au niveau de mon quartier, j'ai été dans le comité de civilisation. Et ici aussi, j'ai été dans le CEDE. Et je me disais que le Camberine n'est pas une aide. Effectivement. Et si je ne me trompe pas, le ministre est concerné. Il a pris l'exemple de Camberine. Pourquoi ? Parce qu'il y a 15 quartiers à Camberine. Quand on a contacté avec les autorités administratives, que ce soit le maire ou le préfet Marc, on a contacté avec Camberine. Comme il y a 15 quartiers. Chaque jour, il y a un quartier. Mais nous, en tant que nous, nous avons des dispositifs. Nous avons fait deux quartiers par jour. Pour dire qu'on nous avait prévu pour une période de vingt jours, mais nous avons fait en dix jours. Alors, il est important que nous sommes en train de faire des efforts. Mais nous avons fait une particularité. Le Camberine est avec des activités en termes d'organisation. Il n'a pas besoin d'échouer. Parce que nous avons fait un groupe et le groupe. Et nous avons fait un groupe et un groupe. Et nous avons fait un groupe avec les salas. Pour dire que l'alimentaire. Nous avons fait une forme d'alimentaire. Nous avons fait une discussion dans les meilleures façons. Et nous avons fait une discussion. Mais il y a des choses qui sont en train de faire la vie. Si on ne peut pas le faire, on peut le faire. En tout cas, les gens ne sont pas chassés. Pour nous, on leur a une commission très importante. Et ce qui est, on ne peut pas que les gens se débarque. Mais nous ne sommes pas de pression globale. Il y a des questions sur notre catégorie. Ce sont des 5 000 habitants qui ont de 5 000 à 3 000 habitants. Il y a 4 500 et quelques kits au niveau de Cambéry, donc la demande est supérieure à l'offre de l'État de Cambéry. Mais pour dire que Cambéry a été un exemple de la distribution de cette dette alimentaire, je pense que le ministre, même Mazur Faye, a dit. Sous-titrage Société Radio-Canada